On vous le disait dans les titres, c'est une moisson de médaille au menu du lycée hôtelier. Honneur était donné ce matin aux élèves. Nous parlons de ceux qui ont fait rayonner le nom de l'établissement au-delà des océans. Les récompenses et les prix prestigieux ont donc été nombreux. Quatre jeunes ont donné des étoiles dans les yeux de leurs camarades. Des héros en quelque sorte. David Chang était sur place ce matin pour cette très belle cérémonie que voici. Ils ont encore démontré la qualité de l'enseignement du lycée hôtelier au-delà des frontières du Fénois. Ils reviennent d'Indonésie et de Métropole où ils ont passé plusieurs semaines. Thomas Teikitohe et Jean-Gabriel Tata avec les écharpes rouges ont obtenu respectivement les premières et quatrièmes places au métier de service de la table et de cuisine. Cela au prix d'efforts soutenus. Mon ressenti, c'est un ressenti très positif par rapport aux entraînements qu'on a eu moi et ma coach. Donc c'était des entraînements intensifs qui demandaient beaucoup de temps personnel. Maëlys et Véhiana ont-elles participé au prestigieux concours du meilleur apprenti de France ? Dans les mêmes disciplines, Véhiana remporte l'argent avec une pointe de déception. C'est plutôt au niveau de mon dressage et d'essai. Pour eux, c'était trop classique en vérine. Mais après, on n'y fait rien. Maëlys, elle, ramène la médaille d'or en art de la table, non sans difficulté. Il y a certains produits qu'on n'a pas ici. Il y a des produits qui sont différents. Donc quand on arrive à deux jours du concours, il y a des produits qui peuvent changer puisque ce ne sont pas les mêmes qu'on a en métropole et qu'on a ici. Mais il faut savoir s'adapter et c'est aussi ça, avoir le titre de meilleur apprenti de France. Avec Kylie Teivao l'an dernier, c'est un des nombreux succès de l'école au concours français. Pour en arriver à ce résultat, les professeurs ont appris à déceler les talents très tôt. Il faut qu'il se démarque par sa ténacité, son humilité aussi et surtout, très important, la force de son travail. C'est vraiment ça qui va faire la différence. On regarde l'absentéisme de l'étudiant ou de l'élève. On va le suivre aussi sur les matières. Et justement, après les réjouissances, pas le temps de souffler. Retour dans les salles de classe, car c'est là que sont forgés les futurs talents. On voit souvent les anciens camarades qui ont pu avoir le titre. On se dit que c'est une aventure qu'on a envie de vivre. Et ça ouvre énormément de portes. Ça permet de rencontrer de belles personnes, des meilleurs ouvriers de France. Le lycée hôtelier ne délivre pas encore de licence en art de la table, malgré le besoin local. En attendant la prochaine étape pour l'établissement, c'est le Trophy Table Art. Un événement qui aura pour but de sélectionner les meilleurs talents outre-mer en janvier 2023.